Lors de la visite, nous avions travaillé sur un tableau qui montrait la quantité, la concentration de pesticides, la concentration d'engrais qu'on retrouvait dans les eaux du Cher. Nous avions vu qu'il y avait beaucoup de nitrates dans les eaux du Cher, c'était en dessous des normes, donc ça allait, mais c'était limite. Nous avions vu par contre que la qualité des eaux du Cher au niveau des phosphates était correcte et qu'il n'y avait pas de traces énormes importantes de pesticides. Nous allons donc travailler sur la façon, les moyens de préserver la qualité des eaux du Cher et les eaux des rivières et des fleuves de manière générale. Deuxième partie du chapitre, comment préserver la qualité des eaux du Cher. L'activité 2 qui s'intitule les enjeux de l'exploitation de l'eau vont vous permettre, à travers un exemple assez éloigné, puisqu'on part, regardez les pays du document 1, autour de la Russie, Azerbaïdjan, Iran, Turquenistan, Kazakhstan, on part sur quelques polluants qu'on retrouve dans une mer qui s'appelle la mer Caspienne. Il y a deux polluants, en violet le DDT et en rouge le lindane. Ces deux polluants, ce sont des insecticides, donc là c'est dans les pesticides, tous les produits qu'on utilise pour protéger les cultures des ravageurs, insectes et autres. Le deuxième document vous présente les relations entre les êtres vivants d'un écosystème et la concentration toujours du DDT dans le réseau alimentaire. Un réseau alimentaire, vous l'avez vu en sixième, un être vivant est mangé par un ou plusieurs êtres vivants qui sont mangés à leur tour par un ou plusieurs êtres vivants. C'est un petit peu plus complexe qu'une chaîne alimentaire que vous avez vue à l'école primaire. Ici vous avez le DDT évidemment qui arrive dans le de mer lorsqu'il y a des pluies, c'est récupéré dans les champs et puis à un moment forcément ça coule et ça coule vers les points les plus bas, donc les rivières, puis les fleuves, puis la mer. Et on vous montre que le phytoplancton contient une certaine quantité de DDT. Puis ce phytoplancton va être mangé par le zooplancton, les êtres vivants microscopiques animaux cette fois-ci, et vous voyez la quantité de DDT dans le zooplancton. Ce zooplancton va être à 100% mangé par des crustacés et vous avez la quantité de DDT dans les crustacés, les petits poissons, qui peuvent être mangés soit par les mouettes, soit par les poissons prédateurs. Et vous avez à nouveau la concentration en DDT au fur et à mesure qu'on augmente les niveaux de ce réseau alimentaire. Et vous avez ici le goéland qui va manger les poissons et vous avez une des conséquences de la quantité de DDT dans la chair, dans les muscles du goéland. Le document 3 vous permet de discuter de ce qui est le plus simple à notre niveau pour protéger les eaux de nos rivières, de nos fleuves. Vous avez deux questions. A partir des documents numéro 1 et 2, quelles peuvent être les conséquences d'une utilisation trop importante de pesticides en agriculture ? Donc c'est une réponse très courte en 2-3 phrases. Vous avez fait le travail. Deuxième question, là vous pouvez utiliser le document 3, mais vous pouvez aussi réfléchir à votre vie de tous les jours. Que faut-il faire pour diminuer les pollutions agricoles ? Vous faites cette activité, je ne demande pas de traces écrites, et puis en cours de semaine, je vous mettrai la correction avec quelques explications que vous pourrez reprendre dans votre cahier, imprimer la correction bilan ou alors la réécrire dans votre cahier à la suite de l'activité. A bientôt !